La partition est prête, mais l'orgue ne résonne pour presque personne. Pourtant, beaucoup de paroissiens aimeraient venir l'entendre. Ça devient indéfendable. L'église Saint-André de Neuchâtel peut accueillir 830 fidèles. La santé publique en autorise 10, bénévoles et employés inclus. 10 personnes. Alors, c'est un peu... prenez le même nombre, puis on met ça dans plusieurs vaisseaux. L'église de Laurideville en contient 850. Saint-André de Beaupré, avec quoi? Quasiment 2 000. C10, c'est une règle stricte qui fait pas de sens. Surtout que les cinémas, eux, ont l'autorisation des vendredis de recevoir 250 spectateurs, même en zone rouge. C'est deux pas deux mesures et c'est inacceptable. Les communautés religieuses demandent au gouvernement d'assouplir ces règles. Qu'on puisse ouvrir à 30 % de notre capacité. En faisant cela, nous respectons la grandeur de nos lieux et aussi respectons fidèlement toutes les consignes sanitaires. Il faut qu'ils nous fassent confiance. Et si cette proportionnalité est faite, ce n'est pas pour dire, eh bien, venez, allez, assoyez-vous comme vous voulez, dans les cathédrales, dans les synagogues, dans les mosquées. Non, ils seront... Vraiment, il y aura de l'ordre, il y aura des équipes qui font asseoir les gens, etc. L'absence de fidèles commence aussi à coûter cher aux communautés religieuses. Il y a un manque à gagner parce que nous, c'est uniquement les dons des gens qui sont utilisés pour rénover, pour l'eau, pour le chauffage, pour les taxes, etc. Si ça ne vient pas, on est dans la dèche. L'abbé Côté voit la détresse grandir dans sa communauté, notamment au sein des familles endeuillées. Josée Roberge a vu partir sa maman il y a deux semaines. Ça aurait été bon, ça aurait été bon. J'aurais aimé ça que d'entendre des gens qui ont connu maman, qui auraient pu être là, qui auraient pu nous encourager là-dedans. Sans assouplissement, le silence à l'Église continuera de résonner plus fort que les orgues. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec.